Montauban en Colombie est le dernier derby de cette sixième journée de Pro D2 au stade Sapiac ce dimanche après-midi. Un duel aussi entre deux équipes mal classées lors de ce début de saison. Montauban reste par ailleurs sur une série de trois défaites consécutives et souhaite retrouver le chemin du succès. L'entame parfaite des Montalbanais va intervenir. Troisième minute de jeu à peine. Gros travail de Vunga Koto Lilo dans un premier temps. Le coup de patte de Jérôme Bosville et la conclusion de l'arrière. Ryan Swanepoel, l'USM, démarre pied au plancher cette rencontre et inscrit déjà son premier essai dans ce match. 5 à 0. Le public de Sapiac est rassuré. On revoit cette action en deux temps. Premier gros travail de l'élier Vunga Koto Lilo qui se défait de plusieurs défenseurs. Derrière le jeu rebondit au large. Coup de patte. L'inspiration de Jérôme Bosville, l'ouvreur de Montauban. Et Ryan Swanepoel à l'arrière à la conclusion. Transformé par Jérôme Bosville. 7 à 0. Puis 16 à 3 après le jeu des buteurs dans cette première période. Jérôme Bosville ne manque pas la cible et permet à ses coéquipiers de mener assez largement. Mais Colomier va répliquer à quelques minutes de la pause. C'est François Fontaine qui trouve la faille en plein cœur de la défense montelbanaise. Colomier n'a pas dit son dernier mot dans cette rencontre et revient à 6 longueurs. D'abord après cet essai de François Fontaine et ensuite avec la conclusion de Brandon Fajardo. Décisif sur cet essai du 3 quart centre Columérin à quelques secondes de la pause. Juste après la sirène, c'est Jérôme Bosville qui ajoute une ultime pénalité dans ses 40 premières minutes. Et à la mi-temps, Montauban mène de 9 longueurs, 19 à 10. Rien n'est fait toutefois dans cette rencontre. La charnière montelbanaise le sait bien. Colomier va être désireux de revenir dans ce match au retour des vestiaires. Mais le staff de Colomier a raison de se prendre la tête. Pourquoi ? Parce que son équipe est beaucoup trop indisciplinée ce dimanche. En face, Jérôme Bosville ne se fait pas prier. Trois nouveaux points inscrits par l'artilleur de Montauban, 22 à 10. Jusqu'à ce que l'USM n'entre dans une partie de rencontre beaucoup plus délicate. Trois cartons jaunes encaissés par les Tarnais-Garonnais en l'espace d'un quart d'heure. Des mêlées simulées. Et cet essai plein de filoutries inscrits par le demi de mêlée de Colomier. Le remplaçant à ce poste-là, Joris Cazenave. Pénalité rapidement jouée par Cazenave qui redonne de l'espoir à Colomier. 22 à 20. Et si les Hauts-Garonnais venaient renverser le cours de cette rencontre, il est peut-être trop tard pour les visiteurs. Montauban tient bon grâce à une défense parfois héroïque et va même signer le dernier essai de cette partie. À quelques minutes du terme de la rencontre, les Sapakéens finissent fort. Et dans un ultime temps de jeu, c'est Florent Domene qui résiste à quelques défenseurs pour trouver l'enbut et inscrire le deuxième essai de sa formation. Celui de la victoire pour Montauban qui sera transformé par Jérôme Bosuel. Lui est aussi décisif avec 19 points au pied ce dimanche. Victoire finale de Montauban, 29 à 20. L'USM retrouve le chemin de la victoire. Colomier en face pourra nourrir quelques regrets. Sous-titrage ST' 501